C'est une association qui est née, ça fait trois ans, et cette association travaille avec toutes les personnes qui s'impliquent dans la résolution de ce dossier. Nous avons appris beaucoup de choses concernant ce projet, où les gens ont parlé d'attentats, les gens ont parlé de publicité, mais les rapports préliminaires donnent plutôt une des balances techniques de l'avion qui a été utilisée avec, je dirais, l'exigence de l'État secrétaire réunée, qui a d'ailleurs recoré sa faute dans cette histoire. C'est pour ça que l'Assemblée de l'État a voulu, qu'on fasse un règlement à l'avion. Nous avons perdu nos parents, et ce n'est pas l'argent qui va les remplacer, mais il y a de plus, quand ces genres de choses se passent, il y a des accusations que les familles reçoivent. Le règlement à l'avion avait été encouragé par l'État togolais, donc qui était en discussion avec l'État serraléonais. Dans la théorie, en l'étoile, l'avion devrait se faire rapidement. Mais le 2007, nous avons entendu jusqu'en 2014, avant d'avoir la moitié de ce règlement à l'avion. Par puis d'or, j'ai beaucoup communiqué sur cette situation. Je n'ai jamais eu le courage de parler du montant de ce règlement à l'avion. Ce règlement à l'avion s'élevait à 5 000 $ par victime. Donc en 2014, quand l'État serraléonais devait développer les fonds, c'était 50 000 $ par victime. Le « I » s'est connu des 13 victimes à indemniser. L'État serraléonais aurait envoyé l'argent pour 12 victimes. En ce moment, nous fonctionnions encore en collectif, dirigé par Maitre Abbéron, qui portait tout à fait en ce moment, président du collectif et d'autres conseillers juridiques. On s'est mis d'accord pour faire la répartition au Corata, dont les 12 établissements envoyés ont été départies sur les 13 familles togolaises. Juste à présent, nous attendons la deuxième moitié et ça tarde à venir. Dans les fermes, c'est la deuxième moitié plus une famille qui doit être payée. Notre avocat aurait fait des pieds d'Aimènes et au niveau de nos gouvernants et au niveau des autorités séraléonaises, notre association n'était pas non plus restée à croiser. On a approché les ministères qui ne sont concernés pas cette histoire, notamment le ministère des Sports, le ministère des Affaires étrangères. On a également approché la Fédération, mais rien n'est fait jusqu'à présent. On se demande pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ne serait-il pas mieux qu'on rentrait en procès avec l'État séraléonais ? Parce qu'on s'est dit, maintenant, la vie serait beaucoup plus facile et on allait voir autre chose. Cette autre chose, c'est quoi ? C'est la reconnaissance de l'État togolais par rapport à cette personne qui s'emporte. C'est-à-dire faire une érection d'une stèle où ces personnes auront leur nom gravé là-dessus. Et c'est une manière, pour nous, les Valions, d'immortaliser leur nom et de nous rappeler qu'à présenter une relation particulière pour le football togolais. En 2017, nous avons contacté deux cabinets, un cabinet togolais et un cabinet canadien pour faire une proposition chacun de ce stèle et on a eu ces propositions-là. L'association n'oubliait jamais à opter pour le cabinet togolais dont la stèle dépendait beaucoup plus à nos réalités et le coût également étant beaucoup plus abordable. Nous avons profité de cette situation pour employer un mémo à la présidence, à la prémature, aux ministères conservés, que j'avais citées un peu plus tôt, les sports et les affaires étrangères à la fédération, mais nous avons été tournés à Baurique. Rien n'a été fait jusqu'à présent et nous pensons que ce n'est pas normal que les choses se passent de cette façon-là. Ce n'est pas que nous négligeons l'effort que le chef de l'État a fait personnellement pour pouvoir nous débloquer la première moitié. Mais au-delà de ça, il faudrait que les choses se facilitent et que les familles puissent en fait faire leur deuil. Je parlais tout à l'heure à Montaigne de ma discussion avec vous sur le rapport préliminaire qui est criminel, l'État c'est pas léonné et la vétusté de l'appareil qui a été utilisé. Sur le rapport préliminaire, reste un rapport préliminaire. Aucune des familles n'est au courant aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. Nous avons des traditions ici chez le Nouveau-Togo que je pense que c'est pareil dans le monde. On ne peut jamais faire effectivement un vrai temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui avait accordé la mort de notre parent. On ne le sait pas jusqu'à présent. On ne peut pas faire un deuil si on n'a pas que les indemnisations négociées à la liée avec la SRADL. Au défi de la discussion avec l'étrapé dans le Conseil juridique, les interactions se font toujours pour que d'ici au plus grand temps le 1er juillet on puisse rentrer dans le droit. Dans le cas contraire, nous nous serons obligés de rentrer en procès avec l'État sénaté. Nous, les parents, nous avons même voulu rentrer en procès de lui. Même si ça fait 10 ans, c'est qu'on est en procès. La procédure est enclenchée. Mais cette situation de lui ou de non, on n'arrive pas à se situer. Et ça nous fait beaucoup de peine. Ça nous fait beaucoup de peine. Nous avons fait des propositions pour trouver des solutions intervédiaires en approchant les autorités sérénales lyonnaises. Aujourd'hui, nous avons instruit un ou une de nos membres qui se trouverait, qui se trouve au Galan pour prendre des contacts avec l'ambassade de Sérénale qui est au Galan. Nous sommes en train également de prendre contact avec la représentante de la Sérénale de la Commission, de la CDR, ou de la Bouddha. Une fois que ces contacts est habitués, s'il faut, on fera le déplacement de nous-mêmes. Et ça fait de la peine que ce soit les parents des victimes qui font ces genres de choses. Ce n'est pas à nous de faire ces genres de choses. Confidence pour confidence, la dernière fois j'étais avec le secrétaire général de la Fédération qui voulait de ce genre de choses, M. Pierre, avec vous, quand il m'a vu maïsique, il a honte qu'on n'avait plus le droit de se déplacer pour ce genre de choses. Tout le monde se rend compte d'une personne à réagir. On se demande si c'est la mauvaise foi. Même si on peut incriminer un ou deux milices, mais des milices sont passées. C'est un accident de poser la loi d'un ministre en fonction. Il était en fonction. L'année passée, nous avons approché d'anciens milices qui, quand il est revenu, pour discuter du mémo que nous avons envoyé à son ministère. Il nous a dit qu'il était le mémoire de ce mémoire-là. On peut tout prouver le contraire. Une fois que le mémoire nous l'est envoyé, il a appelé la fédération et ils ont fait un certain travail concernant ce monde. Et nous avons été informés par la fédération. Donc, si aujourd'hui, nous pensons un peu que c'est la mauvaise foi, nous avons un peu raison. la fédération de la fédération qui est qui nous avons essayé plusieurs fois de nous rencontrer, mais sûrement, par rapport à son emploi du temps, il n'arrive pas à dégager tout le temps pour nous. Mais on continue de ne pas l'essayer. Mais on devrait arriver à la fête de vous aide pour que l'écho arrive dans ses oreilles et qu'il nous passe la tête et qu'on lui explique la situation telle qu'elle. nous avons perdu nos parents. Les gens ont perdu leurs parents quand ils avaient 10 ans ou 12 ans. Aujourd'hui, ces personnes-là sont des papas ou des mamans. Les gens ont perdu leurs parents aujourd'hui. Ils sont devenus très grands. Et nous, qui sommes un peu plus agis en ce moment, nous sommes incapables de leur dire voilà ce qui s'est passé. Nous sommes incapables. Il n'y a rien d'officiel de dire. Très cher ami de la presse et de la presse internationale, il faut encore merci pour votre présence que nous avons besoin de vous pour s'en délivrer comment cette affaire-là et que nous puissions passer à autre chose. Que nous puissions vraiment passer à autre chose. Il faut parler de soi premièrement. Il ne faut pas oublier que quelques temps après l'accident de l'Ori, de De Gaulais toujours dans le fil pour l'entour de leur vie à Tavidale. aujourd'hui, par rapport à leur effort, ils savent ce qui s'est passé, la façon dont cette écoleur est indemnisée. Ceux qui ont pris l'argent ici, au plus beau et qui n'auraient à l'étonnée à ces familles-là, ils le savent aujourd'hui, mais ce n'est pas en restant assis, ils se font déplacer. Ils ont cherché. Ils savent combien d'étants voulaient le roi de l'homme. Ils ont voulaient affronter ceux qui ont pris l'argent ici. Ils ont ces papiers-là et ils ont